Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon colis d'été Custodéco. Et je suis comme une gamine. Du coup, je vais vous montrer toujours le même cadeau pour le mois. On est toujours dans le même mois de toute façon. Donc c'est 3 silhouettes de petits lapins. J'ai commandé... Alors attendez, parce que j'ai mis tous les prix. Parce qu'il y a des articles qui sont en promo. Mais je n'ai pas mis le prix de base. Donc j'ai pris les trombones magnétiques de la collection Good Vibes. Donc eux, ils sont en promo. Tous les articles de la collection Good Vibes, ils le sont. Ils sont à 2,77€. Je me remets à la lecture. D'ailleurs, si vous avez des livres à me conseiller qui sont sympas, en fait, ça m'aide à m'endormir. Sans ça, je ne dors pas. Donc voilà pourquoi je me remets à la lecture. Donc j'ai pris ces trombones. J'ai repris un kit. Alors je ne m'en suis pas encore servie de l'autre. Mais en fait, je me dis que je vais en faire à offrir, à rajouter. Vous savez, vous vous offrez un cadeau d'anniversaire. Et en plus, vous rajoutez un petit truc comme ça. Surtout qu'un miroir de poche, ça sert. Ça, c'est 4,24€. Donc vous en avez 3 dedans. Ensuite, j'ai pris le pochoir. Alors lui, il me faisait de l'oeil à chaque fois que je le voyais. Et ça y est, je l'ai enfin acheté. Et du coup, il coûte 2,10€. Donc généralement, c'est 3€ les pochoirs ou 3,50€, je ne sais plus. Et voilà. Donc je suis contente parce qu'il n'est pas trop grand. Le smile, il est juste parfait. Je ne sais pas si on va l'ouvrir. Voilà, c'est ça. Il était très, très bien. Comme ça, vous le verrez mieux. Voilà. Donc c'est du 10 par 15, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 10 par 15. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est les notes adhésives. Alors elles, elles sont à 3,47€. Vous en avez 400. Donc à l'origine, il y a un emballage, mais je l'ai retiré. Ça évite de faire du bruit. Et regardez-moi ça, comme elles sont jolies. Voilà. Je les ai vues sur la chaîne. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Tuto Scrap. Parce qu'elle a eu un partenariat avec Custo Déco. Et du coup, elle les a prises. Et je me suis dit, c'est parti, je les prends aussi. Parce que c'est vrai qu'elles sont bien. En plus, vous en avez des tailles différentes. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, ce sont mes achats. Et il y a autre chose aussi que j'ai acheté. Mais si je vous le montre maintenant, vous allez savoir ce que c'est. Donc je vous montre avant le colis d'été, cette fois-ci. Attention ! Je suis comme une dingue. Je suis trop contente. Je suis comme une gamine à l'école. Euh, à l'école, non. La gamine à l'école, elle n'est pas contente. Je suis trop contente. Je suis comme une gamine à Noël. Voilà, Noël. La cinch. Alors la cinch, là, celle-ci, c'est la bleue. Enfin, bleue-verte, là. Donc c'est celle avec les points, enfin les perforations rondes. Custo Déco va rentrer également la rose qui va faire des trous carrés. Et il va également y avoir la mini cinch qui fait des trous carrés. Voilà. Donc voilà, je... Alors, avant de la déballer, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc forcément, j'ai pris de quoi faire les reliures. Donc pour le moment, sur Custo Déco, vous avez simplement ces deux couleurs-ci. Mais d'autres vont arriver de tailles en plus différentes. Donc ça, c'est cool. Là, c'est du 2,5 de diamètre. Donc on a les argentés et en rose gold. Mais comme ça, ça me fait... Non, ça ne fait pas rose gold. Tuivré, quoi. Donc voilà. Donc c'est des grands. 2,5, c'est vachement grand. Et dedans, vous en avez 4. Vous avez 4 reliures dans chaque boîte. Du coup, on va la déballer. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste regardé la notice pour un peu regarder ça. Je vais la déballer hors caméra et je vous retrouve. Voilà. Donc la bête est sortie de sa boîte. Je n'ai pas trop regardé. Ah d'accord, il faut appuyer. Ok. Donc la couleur, déjà, je la trouve vachement jolie. Elle est très lourde. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un poids comme ça. Vous avez ici une lanière qui retient la poignée. Et voilà, on va la remettre. Je ne pensais pas que ça allait se lever aussi vite. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, vous avez les petits pitons ici. Il faut vraiment que je regarde parce que je n'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Il faut que je regarde tout ça. On a la règle ici en plus. Voilà. Donc, ça va jusqu'à 33 cm ou en 13 inches. Vous avez un centre. Et ici, de ce que j'ai vu, en fait, ici, là, quand vous faites une feuille 30-30 ou plus grand encore, ça dépend. Il faut vraiment avoir un très grand projet. Mais parce qu'en fait, vous ne pouvez perforer que 12. Donc, quand vous voulez aller au-delà, vous allez décaler votre feuille. Et en fait, ça, vous allez le clipser dans une des perforations que vous avez faites pour être sûr qu'après, quand vous allez perforer, ça perfore au bon endroit et que ce soit toujours aligné. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, ici, là, c'est où on va venir appuyer la reliure. Voilà. Et donc, ça, ça doit s'ouvrir en fonction. Alors, par exemple, là, j'ai du 1 inch. Donc, il faudra que je prenne celui qui est là. Et du coup, ok. Donc, ça s'ouvre en fonction du type de reliure. Hop là ! Que vous voulez. Et ça, du coup, il faut que je regarde, parce que je n'ai pas envie de casser, forcément, s'il faut les lever ou s'il faut les abaisser. Ou les tirer. Ah ben voilà, il faut les tirer. Donc, je crois que c'est quand vous les tirez, le trou ne se fait pas. J'ai envie de vous dire, on va tester. J'ai préparé des feuilles. Ah oui, et la cinch est en promo aussi sur Custodéco. Custodéco, elle est à 106,25 euros. Voilà. Du coup, la notice. Alors, la notice, chez Warm & Wakeboard, ce n'est pas les meilleures notices que je préviens, parce que c'est toujours un dépliant. Et c'est plus pratique en bouquin, si vous voulez, parce que il faut tout ouvrir à chaque fois. Mais par contre, vous avez vraiment, cette fois-ci, une catégorie entièrement française. Et pas seulement Calculling, donc ça, c'est cool. Alors, du coup, là, vous avez la poignée. On va se décaler un petit peu pour éviter que vous ayez la poignée. Je ne m'en suis jamais servi, très clairement. Là, pour moi, c'est tout nouveau. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi. Là, ça va servir pour mettre la relure. Et donc, si je me mets ici. Voilà, je dois être bien. Là, normalement, je vais, du coup, faire tous les trous, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, si j'enlève, par exemple, le 5, le 6, le 7 et le 8, pour avoir, du coup, que 4 trous de chaque côté. Voilà. Alors, moi, ce qu'il va falloir que je cherche, c'est quand on a une feuille, par exemple, qui arrive juste là. Là, il faut que, je crois que j'ai lu, il faut enlever le 12, si on va jusqu'au, je vais vous dire 33, parce que la réglette, elle est avancée à fond. Mais je pense que c'était ça, il fallait avancer jusqu'au 12. Voilà, voilà. Et du coup, ce que je vais faire... Je vous fais une petite... Enfin, je ne vais pas vous faire une démo, parce que je ne vais pas relier, bien entendu. Je vais ouvrir ça. Donc, du coup... Voilà, on en a 4. Et donc, si j'ai bien compris... Ça doit être comme ça. Bon, après... Oh, ben, ça se place super facilement. Et ensuite, vous découpez en fonction de la... Ah, on peut les cou... Attendez, que je la gagne bien. Ah oui, d'accord, ok. Donc, elle est mal mise. En fait, vous avez... Voilà, là, presque. En fait, vous avez des petits... Voilà, là, elle est vraiment bien bloquée. Vous avez des petits pitons en plus là-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous les voyez, ils sont là. Juste là. Voilà. Voilà. Et en fait, quand vous mettez votre lure, du coup, dedans, ça permet qu'elle ne bouge pas, je pense. Après, je sais que pour... Quand vous faites des albums, pour la première de couverture et la dernière, il y a un sens, pour ne pas se tromper quand on... Enfin, je sais qu'il faut qu'elles soient les deux côte à côte pour pouvoir après retourner la dernière de couverture. Donc, je pense qu'il faut mettre la dernière de couverture. Enfin, la première et la dernière de couverture. Ça, il va falloir que je capte le truc. Et donc, du coup, une fois que vous avez mis vos pages, tac, tac, tac. Donc, je suis en 1, comme c'est ce que j'avais fait. Et après, vous mettez comme ça. Et vous venez appuyer. Donc, ça se cale nickel par rapport à la hauteur. C'est très compliqué de vous montrer cette chose. Donc, voilà. Je suis méga contente. Encore un énorme merci à Nathalie. Parce que, voilà, très clairement, je suis aux anges. Il n'y a pas à dire. Je ne sais pas si... Non, je ne pense pas. Je ne peux pas faire de bêtises. Pour info, du coup, pensez à mon code promo si ça vous dit d'investir dans ce genre d'outillage. Moi, l'avantage que je trouve sur la Cinge, c'est que, du coup, parfois, on galère avec les relures d'album. Et là, du coup, c'est très pratique. L'avantage aussi, c'est que si vous faites un bloc note, enfin, un carnet, quelque chose comme ça, les pages, enfin, votre carnet, vous allez pouvoir le déplier entièrement, en fait, le replier sur lui-même, plutôt que d'être gêné quand vous allez... Si vous êtes droitier, il est écrit sur la page de gauche. Voilà. Ou inversement, si vous êtes gaucher, il est écrit sur la page de droite. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire, du coup, plein de tailles différentes avec la Cinge. Différentes tailles aussi de relures, donc en fonction du nombre de papiers que vous pouvez faire. Par contre, je ne sais pas du tout combien on peut mettre au max de feuilles dans une relure. Ça, je ne sais pas. Oh, il y a un boubou. Je ne sais pas du tout. Mais je pense que vous pouvez en mettre quand même pas mal. parce que fermer, ouais. 2,5, donc ça fait quand même grand. Ça fait ça, donc... Hop. Ouais, je pense qu'on peut quand même mettre pas mal de papier. Donc, voilà. Code promo, je le rappelle. L'Hulu Scrap, ce qui vous donne le droit, du coup, à 5 euros en moins sur votre commande de 40 euros. et vous avez, du coup, les frais de port offerts. Donc, voilà, voilà. Donc, moi, je suis juste super méga contente. Voilà. Je crois que je ne réalise pas encore, quand même. Mais voilà. Donc, je remercie encore Nathalie du fond du cœur. De toute façon, je l'ai déjà remercié via Instagram, tout ça. Et du coup, il n'y a plus qu'à. Création, création. J'espère que ça va vous plaire, que ce mois d'avril va vous plaire avec les créations que je vais vous proposer. C'est en cours. Et je continue. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.